Donnez-moi un amène. Père, nous te remercions, nous t'aimons, nous te glorifions, nous t'adorons. Tu es le grand Dieu, le Dieu gracieux, que tu nous as donné l'opportunité d'écouter directement par ton esprit en révélant les Écritures à chacun de nous. Nous prions que ce soir, ta parole vienne à nouveau à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que tu nous accordes la grâce, la force, afin de combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Que à cette heure-ci, à ce moment-ci, que toutes ces années, que nous ne compromettions pas la foi, que nous n'abandonnions pas la foi, mais la vie, mais en action, en interaction dans nos familles, où que nous soyons, que nous combattions passionnément, positivement, que nous combattions pour cette foi au nom de Jésus-Christ. Nous allons vivre pour le Seigneur. Nous allons agir avec foi, Seigneur, et que notre vie te glorifie et apporte beaucoup de personnes à la foi au nom de Jésus-Christ. La révélation de ta parole illumine. Nous prions que ce jour, tu nous illumines, afin de comprendre la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. impacte notre vie, qu'il y ait des résultats dans notre vie. Que la parole, vous est port de fruit dans chaque vie, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur vous a béni. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous continuons notre lecture, notre étude. Épitre de Jacques. Nous avons commencé quelques semaines passées. Maintenant, nous sommes à Jacques 1. Le verset 9. Jacques 1, verset 9, qui dit Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Verset 10. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte partiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ce sont les versets de notre étude du jour, et le titre est L'exaltation présente, permanente et perpétuelle des croyants véritablement consacrés. Les croyants sont ceux qui sont sauvés. Les croyants sont ceux qui ont donné leur cœur, leur vie au Seigneur. Les croyants là, sont les gens qui, sans réserve, sans aucune autre pensée, idée, se sont soumis au Seigneur. Ils se sont repentis de leur péché. Tous leurs péchés. Ils ne gardent aucun péché en eux. Ils ne pratiquent aucun péché secrètement. Mais ils se sont consacrés, se sont livrés au Seigneur en une repentance totale, en une repentance véritable, scripturée. Et ils croient au Seigneur Jésus-Christ, qu'il a ôté tous ses péchés et qu'ils sont pardonnés par le Seigneur. Et maintenant, ils s'appuient sur le Seigneur et vivent pour le Seigneur, dans la grâce de Dieu à tout moment. Les croyants, ces croyants, se sont consacrés au Seigneur jour et nuit et chaque jour de la semaine, chaque semaine du mois, chaque mois de l'année. Alors, il n'y a pas un moment où ils se retirent du Seigneur. Ils se sont consacrés au Seigneur. Ils se sont livrés au Seigneur. Ils se sont donnés au Seigneur de tous leurs cœurs qui vont l'écouter. Ils vont apprendre de lui. Ils vont faire ce qu'il leur enseigne à faire. Ils n'ont pas une double vie. Ils ne vivent pas comme dimanche, il y a le soleil et les jours de la semaine, autre chose. Ils vivent, ils mènent une vie consacrée au Seigneur. Et il n'y a rien en eux, contrairement à la foi qu'ils possèdent. Ce sont des croyants constants, des croyants dévoués. Ils sont des croyants consacrés. Donc, ils ont une exaltation présente, permanente et perpétuelle que Dieu leur a promise. Et cette promesse sera à vous au nom de Jésus-Christ. Dont le titre est l'exaltation présente, permanente et perpétuelle des croyants véritablement consacrés. Nous allons voir trois points. Numéro 1. Le placement présent. Le placement présent des bénédictions temporelles dans ces derniers temps. Numéro 2. La persévérance profitable des croyants pendant qu'ils supportent les tentations. Trois. Le prix promis. La couronne promise. La récompense promise. Le prix promis des bénéficiaires éprouvés dans un triomphe sans fin. Voyons le premier point. Nous allons voir. Le placement présent des bénédictions temporelles dans ces derniers temps. Retournons encore à Jacques 1, verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Verset 10. Que le frère, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation car il passera comme la fleur de l'herbe. Verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée. Et la beauté de son aspect, la beauté, la grâce de cela, de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. On nous a dit en 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Alors ils ne vont plus combattre positivement. Ils ne vont pas combattre positivement. Ils ne seront plus, ils ne vont plus combattre personnellement pour la foi. Dans les derniers jours, il y a des choses qui vont décourager des gens. Et ces gens seront mis, feront face à d'autres choses. Ils ne vont plus se donner à élever la foi, à propager la foi, à étendre la foi vers d'autres personnes. Alors ils vont quitter la foi et quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séduiteurs et à des doctrines de démons. Verset 2 dit, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la frétricie dans leur propre conscience. Cela veut dire qu'il y a des croyants qui se tiennent debout. Il y a des croyants qui sont fermes. Il y a des croyants qui gardent la voie du Seigneur. Il y a d'autres qui sont, ils sont des croyants. Ils professent être croyants, mais ils ont abandonné la foi. Il y a des gens qui poursuivent des choses matérielles. Ils poursuivent les richesses du monde. Et c'est dit que ces croyants-là, alors ces croyants vont passer comme, vont tomber, se faner comme la fleur, comme l'herbe. Mais nous qui aimons le Seigneur, qui connaissons le Seigneur, qui rétons avec le Seigneur, nous avons cette position, ce placement présent des bénédictions, des bénédictions temporelles dans ces derniers temps. Nous allons voir, trois, c'est sûr ici. Un, la richesse et la promotion des pieux. Deux, le dessèchement et le passage de la grâce. Trois, le gaspillage et la perte de leur piété, de leur bonté, de leur beauté, des choses sur lesquelles ils se concentrent. La bonté, la beauté et la splendeur, tout cela passera. Numéro un, la richesse et la promotion des pieux. Si vous êtes pieux, cela veut dire que la grâce de Dieu est dans votre vie, cela veut dire que vous êtes un frère, vous êtes une soeur, cela veut dire que vous êtes membre de la famille de Dieu. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Nous allons au Romain, chapitre 8 et 14. Le frère d'une condition humble n'a pas beaucoup de choses qu'on compte, beaucoup de choses tangibles dans ce monde. Mais voyons cela maintenant. En Romain, chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il a le Saint-Esprit vivant en lui. Il a le Saint-Esprit qui demeure en lui, qui le contrôle. Il a le Saint-Esprit qui le guide, qui le dirige, qui l'enseigne, qui l'instruise, qui l'intruit. Il a un grand privilège, une personne pieuse. C'est la promotion dont nous parlons. Le verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. La personne qui s'appelle frère et qui est d'une condition humble, c'est parce qu'on lui dit de se réjouir. Parce qu'il n'a pas reçu l'esprit de servitude. L'esprit qui lie les gens du monde et qui les lie aux choses matérielles. Qui les lie aux gains matérielles. Qui les lie seulement à la sainte terre. Et marche et travaille pour la poussière, pour le sable. Le sable. Ils ne regardent pas les choses d'en haut. Mais ces gens-ci, ils n'ont pas, ils ne craignent pas les gens de ce monde. Mais ils ont reçu l'esprit d'adoption. C'est pourquoi le frère de condition humble, la soeur de condition humble est élevé. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous créons Abba Père. 16 L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons voir, nous pouvons taper et tout ce dont nous avons besoin nous sera donné. Nous pouvons ne pas avoir cela dans la main, mais nous l'avons dans la banque du ciel. Nous l'avons devant le Seigneur au ciel, qui est notre Père et Seigneur. Parce que nous sommes maintenant enfants et l'esprit de Dieu nous assume que nous sommes enfants de Dieu. Et il rend témoignage à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Nous demandons de nous recevoir, nous cherchons, nous trouvons, nous tapons à la porte et la porte nous est ouverte. Car votre Père sait que vous en avez besoin. Alors tout ce qu'il faut faire est de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données par des sujets. Parce que ce sont les choses que les païens cherchent et ils se concentrent uniquement sur cela, sur les biens matériels. Mais nous, nous nous concentrons sur le royaume de Dieu au ciel. Et tout ce dont nous avons besoin nous est donné. C'est quoi c'est dit ? Que le frère de condition humble, qui paraît humble sur la terre, mais tout ce dont il a besoin est pourvu, à cause de cela, il peut se réjouir. Le verset 17. Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Parce que maintenant, les richesses du ciel nous appartiennent. Et notre portion est le Seigneur lui-même. Et toutes les choses de ce monde, et la boue du monde, tout sera détruit. Alors nous laissons leur jouer pour eux. À nous, la richesse qu'aucune rouille ne peut détruire. À cause de cela, nous paraissons être frères et sœurs, membres de la famille de Dieu, de conditions humbles. Mais au fait, nous sommes promus, élevés. Et tout ce que le Seigneur sait que vous en avez besoin, alors vous serez donné. Vous en aurez, et dit ici que, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alors nous souffrons avec lui la persécution, nous souffrons avec lui le mal attendu. On souffre avec lui lorsqu'on est accusé. Mais nous serons glorifiés en portant la richesse et la promotion du pur. Voici la deuxième partie ici. Nous allons voir le dessèchement et le passage de la grâce. Jacques 1, verset 10, qui dit que le riche, le riche sans Dieu, le riche sans la grâce, le riche sans la puété, le riche qui n'a que les bonnes choses du monde qui sont semblables à l'herbe, le riche qui ne dépend que des choses de la terre, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il a fait, c'est pour le monde, et ce monde passera, et son amour et sa gloire, mais tous ceux qui font la volonté de Dieu demeureront pour toujours. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Voyons ceci, voyons, Somme, Somme 103, Somme 103, verset 15, L'homme, ses joues sont comme l'herbe. Voyons cela. L'homme, ses joues sont comme l'herbe, et le fleurit comme la fleur des champs. Et le verset 16 dit, Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Ici, le Seigneur donne la lumière, la compréhension. Il donne l'illumination, parce que les gens qui n'ont pas la lumière, les gens qui ne sont pas dans la lumière, ils sont dans les ténèbres, ils ne comprennent pas que la vie de l'homme est si brève comme l'herbe des champs. Les gens qui n'ont pas la lumière, ils sont eux qui sont limités en compréhension. Alors, tout ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, les choses qu'ils pourchassent, ne sont que celles de ce monde, parce qu'ils sont dans les ténèbres. Mais le Seigneur nous donne la lumière pour comprendre que lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Ne la reconnaît plus. C'est la raison pour laquelle nous venons au Seigneur. Nous aimons le Seigneur de tout notre corps, de toute notre âme, de toute notre pensée, parce que nous ne nous concentrons pas sur les choses de ce monde seul. Nous allons à 1er Jean, 1er Jean 2, verset 15. 1er Jean, chapitre 2, nous laisons le verset 15. N'aimez pas le monde. Ne vous concentrez pas sur le monde. Ne fermez pas vos yeux sur le monde. Ne vous donnez pas au monde. Si vous dites que vous vous donnez au Seigneur, c'est dit, N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde. Les richesses du monde. L'opulence du monde. Les possessions du monde. Le sable. La poussière du monde. L'herbe du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ce qui les rend orgueilleux, le papier, les diplômes, l'orgueil de la vie, qu'est-ce qui les rend orgueilleux, le moyen de déplacement, de transport, de transport qu'ils ont, alors, la force, l'énergie physique, qu'ils croient avoir, et qui est là aujourd'hui, demain, ce n'est plus, la position qu'ils détiennent, l'autorité, l'autorité humaine qu'ils ont, ils croient que c'est fini, et ils n'ont pas le ciel. Ils n'ont pas le salut. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu qui rend témoignage à leur cœur qu'ils sont enfants de Dieu. Et ce qu'ils ont, qui les rend orgueilleux, l'orgueil de cette vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Verset 17. Et le monde passe, tout comme l'herbe, et le monde passe comme la beauté des choses de cette terre et le monde passe comme les choses auxquelles les gens donnent leur cœur, leur pensée, leur attention aujourd'hui. Et le monde passe et comme les possessions du monde, c'est là maintenant, à la minute prochaine, tout sera, tout s'évaporera, s'évaporera, et le monde passe et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je vais demeurer éternellement. Lorsque les choses de ce monde ne seront plus, parce qu'au fait, lorsque, lorsque nous quitterons à l'enlèvement et à l'inhumation, on ne va pas ensevelir le compte bancaire ou l'argent qu'on a emmagasiné à la banque, cela ne sera pas ensevelé avec nous. Les maisons, les biens, tout comme l'herbe qui se fane, ces choses ne seront pas enterrées avec nous. Nous irons. Mais si nous avons le salut, si nous avons la foi dans le Seigneur, si nous avons la confiance que nous avons vécue pour le Seigneur et nous attendons, nous espérons la couronne de la justice, nous irons et nous nous réjouissons pour toujours et nous demeurons éternellement. Nous demeurons éternellement au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir la troisième partie ici, le gaspillage et la perte de leurs belles choses. Quand des personnes ont gaspillé leur vie, quand des personnes ont gaspillé leur beauté, quand des personnes ont gaspillé leur temps, leur talent, quand des personnes ont gâché tous leurs efforts, leurs habiletés, nous allons voir le gaspillage et la perte de leurs belles choses. C'est-à-dire en Jacques 1 verset 11 qui dit que le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a de sécher l'herbe. Toutes les choses qu'ils ont à m'engaginer dans des lieux forts que je vais enjouir pendant des années, soudain, la mort tape à leur porte et disent mon âme mon âme mange, boire, parce que tu as beaucoup d'années, beaucoup de possessions. Le Seigneur dit toi insensé. Cette année, ton âme te sera redemandée à qui seront toutes ces choses que tu t'es accumulées. Ainsi, en est-il pour celui qui est riche dans les choses de tout le monde et qui n'est pas riche en grâce, qui n'est pas riche en Dieu, qui n'est pas riche en piété. Tout ce qu'il a, ce qu'il peut joiter, c'est l'herbe qui se fane et dit ainsi que le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a de sécher l'herbe. Sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. La beauté, le plaisir de son aspect a disparu. Ainsi, le riche qui ne connaît pas Dieu, le riche qui détient des positions dans ce monde mais n'a pas sa place au ciel. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Je prie que vous ne soyez pas pareils. je ne serai pas pareils. Voyons Luc Joseph 16 et il leur dit cette parabole les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Avaient beaucoup rapporté. C'est ce qui empêche beaucoup de personnes qui ne peuvent pas venir étudier la Bible avec lui une fois à la semaine parce que les terres de telles riches ont beaucoup rapporté. C'est ce qui empêche certains. Ils ont ce diplôme. Ils vont aller à un autre diplôme. C'est pourquoi ils ne peuvent pas étudier la Bible. Et les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. C'est pourquoi certains ne peuvent pas apprendre la parole de Dieu parce qu'ils ont un prix ici, un autre prix là-bas. on les appelle ici et là et tout ces choses derrière lesquelles ils courent c'est semblable à l'herbe qui se fâle. Et lorsque la mort surgit, lorsque la mort survient et que l'inattendu se présente, ils vont abandonner ces choses pour aller à une éterité de perdition. Le verset 17 qui dit Il raisonnait en lui-même disant Que ferais-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Et la récolte est abondante et le fruit de travailler, le revenu qu'il amasse, le fruit accumulé, alors ils n'ont pas le temps. Ils peuvent lire 100 livres par an et ils ont un objectif je dois lire je lis un livre chaque semaine je lis sur les relations humanitaires ils lisent sur l'économie la finance mais ils n'ont pas le temps pour lire un seul livre qui détermine leur destinée. Le seul livre qui va leur frayer la voie dans l'éternité ils lisent ils lisent ils oeuvrent ils étudient ils travaillent ils travaillent ils travaillent ils n'ont pas le temps pour faire l'oeuvre pour laquelle Dieu va les récompenser dans l'éternité tout ce qu'ils font c'est ce qui va périr à la fin de leur vie sur terre et c'est-à-dire et il raisonnait en lui-même disant que ferais-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récotte 18 voici dit-il ce que je ferais c'est un homme de planification il ne planifie pas pour le ciel il planifie pour les moissons sur terre c'est un homme un penseur mais il ne pense pas aux choses du ciel mais aux choses de la terre c'est un homme très actif il fait il se donne à des activités délibérées déterminées mais seulement pour la terre pensez à votre vie alors quels sont vos plans qu'est-ce que vous visez derrière quelle chose vous courez alors sur quoi vous dépensez vos forces ces choses peuvent être bonnes temporellement mais pensez au ciel est-ce que vous pensez à la sainteté est-ce que vous pensez à la grâce de Dieu qui doit augmenter dans votre vie et vous amener au ciel après la mort cet homme n'a pas de il ne pense pas à la grâce il ne pense pas à la piété il ne pense pas à l'au-delà pour être avec le Seigneur à la mort c'est-à-dire que ferais-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récotte voici ce que je ferais j'abattirai mes greniers j'en bâtirai de plus grand je vais consulter de meilleurs ingénieurs qui va bâtir plus que ceci pour moi et j'en bâtirai ma récotte et tous mes biens j'en bâtirai de plus grand j'ai amassuré toute ma récotte et tous mes biens 19 et je dirai à mon âme il savait qu'il a une âme mais mais il ne fait aucune provision pour l'âme là aucun pardon pour l'âme là aucun salut pour l'âme là aucune purification pour l'âme là aucune préparation pour l'âme là pour être avec Dieu à l'éternité tout ce qu'il pouvait dire à l'âme je sais bien matériel maintenant voir ce qu'il dit ici mon âme tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années homme comment tu sais que tu as encore beaucoup d'années j'ai un plan sanitaire je fais un bilan de santé à tout moment je fais tout pour être en santé tout ce que je leur dis l'argent est là tout ce que tout ce qu'il faut faire alors il faut mettre vos 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 recherches et et donnez-moi la solution moderne à mes problèmes de santé parce qu'il croit avoir tout et dit que mon âme tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années repos toi mange boire et réjouis toi verset 20 Dieu a le dernier mot j'attends un amel à bas pour les gens du monde Dieu a le dernier mot pour ceux qui croient que y a-t-il un Dieu il n'y a pas de Dieu ne vous en faites pas Dieu a le dernier mot pour les gens qui se tuent pour des projets des projets Dieu a le dernier mot pour les gens qui courent qui courent qui courent après les choses de ce monde Dieu a le dernier mot pour les y réfléchis ils ne pensent pas où ils passeront l'éternité Dieu a le dernier mot mais Dieu le dit insensé cette nuit même il y pensait à plusieurs années cette nuit même ton âme te sera redemandé et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il verset 21 il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même pour lui-même pour lui-même il y a de soi-disant croyant il ne pense pas la Bible il apprenne les doctrines dans la tête cela ne vient pas au cœur alors ils ils ont emmagasiné l'argent dans leur pays l'argent à l'étranger l'argent partout et alors il y a la nécessité de prêcher l'évangile la nécessité d'aider votre voisin la nécessité de faire quelque chose afin que plus d'âmes venaient dans le royaume non 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 ils ne pensent pas à cela l'argent l'argent après l'argent alors ils ont emmagasiné l'argent là-bas et la chose là l'argent là s'augmente et s'élargissent ils ne pensent pas même les personnes qui vieillissent alors ils ne pensent pas que lorsque la mort frappera la porte il va abandonner ses richesses soudainement et à qui ces choses sera-t-il les choses qu'ils ont pourvu à eux-mêmes ils ne sont pas riches envers Dieu il y a des gens qui entendent parler de l'enlèvement qui peut avoir lieu à tout moment ils disent donne-moi l'autre donne-moi à tout moment ils connaissent cela dans la tête ils ne connaissent pas dans le cœur l'argent que vous emmagasinez dans les banques et partout vous n'allez pas le toucher même si votre femme est malade vous n'allez pas le toucher même si les enfants en ont besoin vous voulez que la chose arrive au niveau de millions je veux être millionnaire que cela atteigne que cela atteigne un milliard que je sois appelé milliardaire et Christ si Christ vient à tout moment et que l'enlèvement a lieu vous n'allez pas emporter les milliards au ciel si vraiment vous êtes si vraiment vous avez pu être enlevé vous ne pouvez pas sinon emporter la chose lorsque l'enlèvement viendra qui va dépenser ce sera dans l'enlèvement de l'antéchrist après votre départ et si vous êtes allé si vous n'êtes pas allé si l'enlèvement a lieu et que vous rentez ici tout l'argent dans la banque là-bas c'est là partout je l'ai magasiné et j'ai des actions ici des actions là-bas si tu n'es pas allé à l'enlèvement même l'argent là-ci ne peut pas dépenser ça librement parce qu'il faut prendre la marque de l'antéchrist avant de pouvoir t'acheter quelque chose avant de pouvoir vendre et si tu prends la marque de l'antéchrist de tout l'argent que tu as de ce que tu achètes de ce que tu vends tu es condamné pour l'éternité pour toujours c'est pourquoi nous devons penser nous devons comprendre que la bonté des riches s'ils n'ont pas Dieu s'ils ont les choses et ils ont abandonné Dieu ils courent après les richesses alors c'est celui qui il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu nous allons au deuxième point nous allons voir la persévérance profitable des croyants pendant qu'ils supportent les tentations voyons Jacques 1 Jacques 1 verset 12 première partie du verset 12 heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation heureux l'homme qui supporte qui résiste à la tentation heureux l'homme qui se qui tient ferme et l'homme qui se tient debout sous la pression de la tentation nous allons voir encore 3 section 6 1 résister aux tentateurs avec l'épée de la parole 2 refuser les tentations attrayantes dans la sublégation avec la volonté 3 rejeter les tentations attrayantes avec la fermeté de du guerrier 1 première partie ici résister aux tentateurs avec l'épée de la parole le diable est le tentateur et il est si audacieux qui pouvait même venir à Christ pour le tenter et si un tentateur une tentatrice qui a pu tenter Christ nous chrétiens qui sommes-nous que le diable ne peut pas nous tenter aussi élevé qu'on se trouve aussi exposé qu'on soit aussi intelligent qu'on soit aussi fort que vous croyez être si Christ était tenté vous ne pouvez pas échapper à cela mais que Dieu vous donne la grâce pour dire non que Dieu me donne la grâce de dire non il nous donnera la grâce au nom de Jésus Christ il a tenté Ève et a tenté Adam et s'il était si courageux si audacieux de tenter le premier homme qui n'avait pas de péché dans sa vie la première femme qui n'avait pas de péché dans sa nature s'il était si audacieux que croyons-nous que le diable va nous abandonner il est le tentateur et il n'a pas d'égard il n'a pas d'honneur à personne il apporte les tentations et c'est à nous de comprendre que la tentation viendra ça peut ne pas venir à la direction que vous croyez vous regardez une direction tenta Satan le tentateur ne se concentre pas sur une seule direction il a des milliers une ribambelle de tentation pour vous tenter et c'est à nous il nous revient de comprendre que la grâce de Dieu est disponible quelle que soit la direction que la tentation suit vous allez vaincre nous allons ordonne que ces pierres deviennent des pains le seigneur le seigneur jésus jeûnait pendant 40 jours maintenant il était affamé le diable va apporter la tentation vers la direction de ceux qui vous affaiment si vous avez faim de la du pouvoir il va vous tenter de cette manière si vous êtes affamé de position il vous tentera par cela si vous avez faim de l'argent il va amener la tentation là-bas si vous avez faim du plaisir de la chair il va amener la tentation de cette manière si vous avez faim de la popularité il va amener la tentation sous cet angle si vous avez faim de connaissance sur connaissance et vous essayez selon la connaissance de ce monde il va amener la tentation sous cet angle et lorsqu'il est venu il a dit que que si tu es fille de Dieu on donne que ces pierres deviennent des pains le verset 4 dit Jésus répondit il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toutes paroles qui sort de la bouche de Dieu lorsque vous connaissez la parole vous savez que vous vivez par la parole la parole de promesse vous vivez par la parole de puissance la parole de puissance vous vivez selon la parole la parole de prophétie vous vivez selon la parole la parole de proclamation vous vivez selon la parole et vous vivez par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous pouvez facilement jeter l'épée au tentateur. Il fuira l'un de vous au nom de Jésus. Verset 5 Le diable, le diable le transporta dans la ville sainte. Le plaça sur le haut du temple. Verset 6 Il lui dit Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas quand il est écrit. D'accord? Jésus a cité la Bible à l'ennemi. Il dit que moi aussi je connais la Bible. Satan aussi connaît la Bible. Quoi qu'il va tordre le cou à la Bible, il va inverser les Écritures, il va ôter quelque chose de la parole, il va ajouter quelque chose à la parole. Et si vous ne connaissez pas la parole, en réalité il va facilement vous séduire. C'est comme parfois vous raconterez certains de ces gens dehors, là-bas, ils ne sont pas nés de nouveau, mais ils peuvent citer la Bible. Ils citent cela au sens des su, dessous. Et le diable le tâtateur et qui a ses suiveurs, ses disciples dans nos boulots, même dans nos familles, quand ils veulent qu'on fasse quelque chose, mais on dit non. Mais ils disent que même la Bible a dit qu'ils vont faire sortir une parole. Il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas être séduit à cause de leur fausse citation de la Bible. Donc, la Bible a dit qu'il a écrit verset 7 verset 7 qui dit Jésus lui dit comprenez Jésus est la lumière du monde. Il a cité la Bible sous l'angle d'être la lumière du monde. Et Satan est le diable et il est le prince du pouvoir des ténèbres. Lui cite la Bible sous l'angle des ténèbres. Il est dans les ténèbres. Il n'a pas la grâce. Il n'a pas la piété. Il n'a pas l'évangile. Tout ce qu'il peut faire c'est de citer la Bible hors du contexte et dans les ténèbres. Mais parce que Jésus est la lumière. La lumière du monde est venue et Jésus a dit qu'il ait écrit que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le verset 8 est dit le diable ne va pas sinon céder si vite si vous avez vaincu une tentation. Il ne faut pas croire que ça va tout finir. Non. Il pourra revenir encore. Peut-être ce ne peut pas être ce jour-là. Ce peut être un autre jour. Ça peut être une autre semaine. et il pourrait venir sous un autre angle. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il le montra tous les royaumes du monde et de leur gloire. Jésus sera le roi des rois. Amen. Amen. Et le Seigneur des seigneurs les royaumes de ce monde deviendra bientôt le royaume de notre Dieu et de son Christ. Jésus savait que toutes ces choses lui appartiennent. Mais le diable voulait qu'il prenne le royaume de lui le diable et non du Père Dieu au ciel. Peut-être il y a des choses qui sont légitimement votre propriété. Le Seigneur vous a promis et vous savez que vous en aurez. Oui, vous en aurez. Cette nouvelle année, vous en aurez. Mais avant que cette possession n'arrive, le diable viendra vous l'offrir. Il ne faut pas faire l'erreur. Pour du après tout, le Seigneur m'a promis cela. Je sais que ce sera à moi même si cela vient d'un idolâtre. Même si cela, même si je dois me prosterner avant de l'avoir, pas de problème. Il y a un problème, il y a un problème. Ce que Dieu veut te donner, tu ne dois pas l'avoir du diable. Et c'est dit ici que le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Voix le verset qui suit. Verset 10. Verset 9. Il lui dit Je te donnerai toutes ces choses si vous cherchez la prospérité à tout moment. L'argent à tout prix. La femme à tout prix. Les enfants à tout prix. Les biens matériels à tout prix. Si sérieusement vous voulez cela, vous voulez avoir cela, vous dites que je peux payer tout prix. Vous pouvez payer votre prix avec votre âme, avec votre éternité. Vous pourrez payer le prix avec votre destinée. Laissez la chose entre les mains de Dieu et que Dieu vous le donne au moment approprié. Et lui dit je te donnerai toutes ces choses si tu te prostènes et m'adore. Verset 10 10 Jésus lui dit retire toi Satan et fou quand je crois que vous allez dire cela retire toi Satan fou le camp retire toi Satan quand il est écrit Jésus a toujours la parole écrite il sait que ce sera accompli comme c'était écrit retire toi Satan quand il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul Amen vous allez résister au diable et il fira loin de vous deuxième partie ici nous allons voir refuser les tentations attrayantes dans la supplication avec la volonté la supplication avec la volonté la supplication c'est la prière la volonté c'est réellement vous ne voulez pas succomber à la tentation véritablement votre désir c'est que la grâce de Dieu demeure dans votre vie et que les plaisirs de la chair les plaisirs des choses présentes n'éclipsent pas votre vision n'enlèvent pas le ciel de vous donc vous avez cette volonté lorsque vous priez lorsque vous priez et Dieu sait que vous n'avez pas la volonté vous perdez le temps de Dieu il ne va pas vous permettre de gaspiller son temps vous priez vous voulez vaincre vous priez vous voulez avoir la puissance pour résister alors vous priez et vous voulez être affranchis des pièges du diable si vous voulez cela il en sera ainsi Matthieu Matthieu 26 41 veillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation l'esprit est bien disposé mais la chair est faible Matthieu 26 41 l'esprit connaît les conséquences de tomber de succomber à la tentation l'esprit est bien disposé parce que vous êtes sauvé vous êtes né de nouveau parce que vous êtes donné au seigneur et l'esprit dit n'est-ce pas une bonne chose de demeurer de rester membre de la famille de Dieu l'esprit est bien disposé l'esprit est bien disposé je vous ferai pécheur d'hommes connaissez la promesse qu'il a donnée vous savez que si vous allez réaliser cela si vous allez posséder l'accomplissement de la promesse alors vous devez demeurer avec lui l'esprit est bien disposé parce que vous savez que sans la sanctification personne ne verra le seigneur mais maintenant la chair est faible la chair n'est pas au même niveau que l'esprit la chair désire ces choses que la chair les choses auxquelles la chair prend contact l'esprit est au ciel mais la chair cherche les choses qui lui plaît dans le monde à cause de de l'intervalle entre l'esprit et la chair tu te mets dans la prière tu dis la chair doit venir au même niveau à la même position au même désir que mon esprit et si tu fais tu fais cela et que ta chair est venue au même niveau que l'esprit et l'esprit volontaire c'est en ce temps à quoi vous allez en triompher facilement vous allez vaincre moi je vais vaincre lorsque nous nous refusons cette tentation attrayante nous allons vaincre au nom de Jésus troisième partie ici nous allons voir rejeter les tentations attrayantes avec la fermeté du guerrier du guerrier du soldat si nous ne résistons pas si on n'agit pas comme guerrier ces choses vont nous attirer Luc 8 8 Luc 8 et 13 ceux qui sont sur le roc ce sont ceux qui lorsqu'ils entendent la parole la reçoivent avec joie mais ils n'ont point de racine ils croient pour un temps ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation pour un temps ils croient et lorsqu'ils croient en ce temps là ils ils n'ont pas décidé de se concentrer sur le Seigneur d'être fortifiés dans le Seigneur et de se préparer pour les jours mauvais de tentation qui pourraient venir lorsque la tentation se présente alors le voyager le chrétien qui vient à l'église qui retourne à la maison tout va bien c'est comme ils marchent dans les airs maintenant la tentation vient soudainement et ils n'ont pas la racine ils ne se sont pas enracinés pour pouvoir vaincre cela ne vous arrivera pas vous allez vaincre au nom de Jésus Christ verset 14 dit ce qui est tombé parmi les épines ce sont ceux qui ayant entendu la parole s'en vont et la laissent étouffés par les soucis les richesses et les plaisirs de la vie et ils ne portent point de fuite qui viennent à maturité les gens qui ne s'enracinent pas qui ne s'établissent pas dans la parole ils vont de gauche à droite et le vent les balottent facilement et le vent peut les terrasser à cause des soucis de cette vie les soucis de cette vie les soucis de cette vie et les séductions des richesses si quelqu'un apporte quelqu'un leur apporte quelque chose que ceci là a vraiment ceci n'est pas comme ces gens là qui viennent te séduire ceci là si tu investis telle somme ah cela va doubler ils te disent que dans deux semaines tu vois ceci parce qu'ils ont oui les séductions des richesses qui s'emmagasinent en eux ils ont les richesses des richesses qui les accompagnent ils tombent ils perdent tout ce qu'ils ont alors ils jouent avec tout ce qu'ils ont ils spéculent même avec leur âme le prince de la puissance de l'air envoie ses émissaires vers lui alors qu'il vient en cette alliance lorsque tu fais à l'aise avec nous dans la vie tu seras là en haut à cause de cette séduction de leur ambition alors ils s'y plongent ils tombent dans la tentation alors après tu reconnais qu'ils ont vendu leur cœur au diable et puis il s'est dit que les plaisirs s'en vont et la laissent étouffées par les soucis les richesses et les plaisirs de la vie il y a des gens qui se disent nés de nouveau mais le plaisir de boire la colle la bière le plaisir de regarder la pornographie la chose là les intéresse il ne peut pas vivre sans les plaisirs de cette vie les plaisirs de boire de fumer quelque chose qui va les stimuler le plaisir de cette vie quel que soit le plaisir à cause de cette tentation donc il ne porte pas de fruits à la perfection il ne porte point de fruits qui viennent à maturité je prie que cela ne vous arrive pas 1er Timothée 6 1er Timothée 6 verset 9 mais ceux qui veulent s'enrichir Jacques il dit que tu vois la personne là mais on est sorti on a mais nous avons terminé nous avons terminé l'école ensemble regardez sa voiture qui te conduit mais tu dis que à tout prix je vais devenir riche je vais m'enrichir la dame là mais on a pris la retraite ensemble mais qu'a-t-elle fait comment elle réussit comme ça moi aussi maintenant je vais me concentrer je vais passer un temps qualitatif pour avoir ce qu'elle a regardez ce professionnel là ben mais on est sorti de 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 la profession ensemble regardez ce qu'ils ont ce qu'ils conduisent regardez les lieux qu'ils peuvent aller facilement qu'est-ce qui arrive moi aussi je serai là les gens ceux qui veulent s'enrichir à tout prix tombent dans la tentation dans le piège et et dans beaucoup de désirs insensés et pernissants qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition plongent lorsque quelqu'un est dans une rivière dans un lac dans un fleuve qui est très profond qui est très large et c'est et c'est dangereux pour la sagesse de cet homme la personne se plonge dans ce fleuve dans cette rivière ou bien disons dans ce lac et la personne ne sait pas comment nager et les autres ne savent pas comment nager pour venir l'aider les gens se noient se plongent dans l'océan et la vie prend fin il y a des gens qui ne se noient pas dans la mer ils se noient dans la détrucution et la perdition ils sont si loin ils sont si loin d'aller ils sont ils sont si descendus alors ils ont cette connexion et se sont vendus se sont donnés à la poursuite des richesses maintenant comment peuvent-ils s'en sortir ils ont découvert que ceci là va conduire à une alliance avec le diable avec les ténèbres et ils ont dit que que va te donner ceci si tu donnes ceci et leur vie est déjà donnée au diable parce qu'ils veulent être riches à tout moment non seulement nous ne parlons pas seulement aux gens du monde nous parlons même des gens sur le pépitre ils veulent une grande foule ils veulent que beaucoup de personnes les accompagnent ils veulent avoir un nom un nom sur la terre que l'homme religieux le clergé le précateur chrétien il est en haut là-bas c'est un grand précateur que vous savez comment secrètement ils vont et vendent leur âme ils vendent leur futur ils vendent leur destinée dans les mains du diable fais-le pour moi fais-le pour moi quelle que soit la chose si nous le faisons pour toi tu vas mourir à tel âge qu'est-ce que cela compte si moi j'ai ce que je veux donne-moi quelque chose très grand avant que je ne quitte que les gens ne cessent pas de parler de moi parce qu'ils veulent être riches à tout prix ils veulent être riches dans la professeure de religion dont ils se vendent au diable ils se plongent ils se plongent dans la ruine et la perdition verset 10 car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments cela ne vous arrivera pas cela ne doit pas vous arriver vous êtes en voie vers le ciel ne soyez pas distrait n'allez pas ici et là comment va cela le ciel vous suffit la gloire du ciel la beauté du ciel la justice du ciel vous suffit ne permettez à rien de ce monde de vous distraire vous n'allez pas périr à mi-chemin nous allons au troisième point ici maintenant troisième point nous allons voir le prix promis la récompense promise la couronne promise des bénéficiaires éprouvés dans un triomphe sans fin allons à Jacques 1 verset 12 heureux l'homme l'homme là est là ce soir la femme là est là ce soir heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation car après avoir été éprouvé il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment que le Seigneur a promise que le Seigneur nous a promise à nous qui l'aimons nous n'allons pas rater cela au nom de Jésus nous allons voir trois sections ici numéro 1 inverser les désirs des brutes irréfléchis et piétinés il y a des brutes ce sont des hommes mais leur passion c'est comme la passion des brutes qu'on appelle des bêtes il y a des hommes des femmes leur désir c'est comme le désir des brutes ou des bêtes alors nous devons inverser ce désir là par la grâce vous allez investir cela au nom de Jésus 2 c'est renouveler la consécration des croyants éprouvés et fiables 3 recevoir la couronne de l'épouse éprouvée et triomphante numéro 1 numéro 1 c'est inverser les désirs des brutes irréfléchis et piétinés Jude Jude verset 10 et au contraire il parle d'une manière injurieuse de ce qu'il ignore et il se corrompt dans ce qu'il savent naturellement comme les brutes il se corrompt il se corrompt les choses qu'ils connaissent ils se corrompent la connaissance qu'ils ont les corrompt et les expériences qu'ils ont faites ils se corrompent les contacts qu'ils ont avec le monde ils se corrompent et les choses qu'ils possèdent ils les utilisent pour se corrompre verset 11 verset 11 malheur à eux car ils ont suivi la voie de Cain ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam ils se sont perdus par la révolte de Corée verset 12 ce sont des écueils dans vos agapes ils se mélangent ils se mêlent les enfants de Dieu les enfants de Dieu charitables des enfants de Dieu nés de nouveau des enfants de Dieu convertis des enfants de Dieu sanctifiés saints ils se mélangent avec nous mais ils ont un autre cœur ils ont une autre pensée lorsqu'ils ont l'occasion ils parlent mal des dirigeants ils parlent mal des dignités ils parlent mal de ceux qu'ils connaissent et de ceux qu'ils ne connaissent pas au lieu de dire que je ne sais pas alors ils parlent mal et dit que ils se sont jetés sur on a parlé Corée à Birambata ce sont des écueils dans vos agapes dans vos agapes faisant impudemment bonne chair se repressant eux-mêmes ils sont dénués sans eau poussés par le vent des arbres d'automne sans fruits deux fois morts déracinés verset 13 13 dit des vagues infurieuses des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impurité vous savez quelqu'un qui qui doit être un croyant et quand il parle ce qu'il ce qu'il sort ce qu'il sort de sa bouche les choses sales de sa bouche laissent sous son de son coeur et la corruption qu'il a emmagasiné en lui-même vous dites mais calme-toi non mais il est insensé il ne peut plus se contrôler quand il commence à dégoiser ces choses-là il n'y a pas de fin mais il est né de nouveau il était né de nouveau mais il est retourné à ces choses-là il est mort dans les transgressions et dans le péché et c'est dit que deux fois mort il était né de nouveau il était ramené à la vie il a rétrogradé il est retourné mourir deuxième fois terrible deux fois mort pas de fuite pas de joie pas d'évidence du salut des vagues furieuses de la mer le tempérament la colère ce qui sort de lui comme ses yeux sautent les yeux enragés de colère mais tu dois être un croyant non la grâce ça n'est totalement allé rejetant l'écume de leur impurité des actes errant auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité cela ne sera pas ma portion puisque le Seigneur nous a aidé tous le changement total la transformation comme de véritables enfants de Dieu il n'y a rien à écumer on n'a plus on n'a pas une une épilastie religieuse satanique ce sont les gens qui vont écumer 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 après cela ils auront peur d'eux-mêmes ils auront honte d'eux-mêmes ne sachant plus quoi faire voilà la deuxième partie ce qui est renouvelé la consécration des croyants éprouvés et fiables nous revenons au Seigneur et nous renouvelons notre consécration totalement au Seigneur Philippiens 3 Philippiens 3 7 mais ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme une perte à cause de Christ les choses que le croyant a que en ces jours d'incroyance il peut il peut se plonger et puis ôter tout de n'importe qui il peut avoir sur la mer ces choses qui mettaient une gain puis le promenant pour une boue un homme que quelle que soit la beauté de la femme la position de la femme sa position j'ai que j'ai ce don je peux parler à la femme là je peux je peux la séduire et les choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme une perte la femme qui va dire c'est seulement si je ne le veux pas si moi je le veux je peux l'avoir je j'ai ce ce talent naturel aussi réservé que l'homme là soit aussi sécurisé qu'il soit si je veux l'avoir ça c'est mon gain lorsque vous devenez chrétien la consécration que nous avons c'est pourquoi on ne tend on ne succombe pas la tentation maintenant on regarde cela comme une boue et dire mais ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme une perte à cause de Christ celui qui dit que si je veux avoir l'argent de quelqu'un j'ai cette habileté de parler à la personne et la façon dont je me positionne et je les profère à tout mensonge la personne ne peut pas discerner cela je serais trop bon pour la personne de rater cela c'est le gain que vous avez dans le monde maintenant vous êtes à Christ la consécration qu'on a maintenant c'est que délibérément on abandonne ces choses là mais ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme une perte à cause de Christ verset 8 et même je regarde toutes choses comme une perte pourquoi à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme deux labous afin de gagner Christ le verset suivant qui est le verset 9 qui dit et d'être trouvé en lui non avec ma justice et 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 non pas avoir mon don mauvais que j'utilise d'être trouvé en lui non avec ma justice celle qui vient de la loi mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ la justice qui vient de Dieu par la foi verset 10 afin de connaître Christ sauver je l'ai connu je veux le connaître plus la sanctification afin de connaître Christ je le connais comme sanctificateur je veux le connaître plus je veux le connaître comme celui qui baptise dans le Saint-Esprit oui afin de connaître je l'ai connu j'étais baptisé je veux le connaître comme celui qui donne les dons de l'Esprit je le connais je veux le connaître plus comme la puissance de Dieu en l'homme je l'ai connu je veux le connaître plus comme 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 celui qui pourvoit à tous mes besoins celui qui me rend ferme même dans la situation la plus dangereuse afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour pas venir verset 13 frère je ne pense pas l'avoir saisi mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant verset 14 je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ nous renouvelons notre consécration à tout moment nous inversons les désirs de la chair et nous nous concentrons sur lui numéro 3 numéro 3 nous allons voir recevoir la couronne de l'épouse éprouvée et triomphante recevoir la couronne vous allez recevoir une couronne vous allez porter une couronne tout ce qui était arrivé dans la tentation dans les épreuves vous allez en triompher et en ce jour-là vous voyez la gloire regardez la splendeur regardez la grandeur de là où le Seigneur vous amènera lorsque vous tenez parmi les anges et les âmes sanctifiées sauvées au ciel vous serez merveilleux vous serez une étoile qui brille pour toujours au nom de Jésus Christ vous savez en ce temps-ci il faut supporter la tentation en ce temps-ci il faut nous engager dans l'œuvre du Seigneur afin que à son avènement à vous à moi sera à vous à moi sera la récompense au nom de Jésus deuxième Timothée 4 deuxième Timothée 4 deuxième Timothée 4 verset deuxième Timothée 4 qui dit verset 5 mais toi sois sobre en toutes choses le tentateur la tentatrice les difficultés les éprouves sont les choses qui peuvent dribbler quelqu'un deuxième Timothée 4 5 mais toi sois sobre en toutes choses veillez veillez sur votre vie sur votre langage sur votre langue veillez sur votre situation veillez sur toutes les circonstances sur toute situation dans laquelle vous vous trouvez veillez sur ces défis veillez sur quelle que soit la crise qui se présente veillez il ne faut pas seulement parler il ne faut pas seulement agir regardez avant de sauter mais toi sois sobre en toutes choses supporte les souffrances y a-t-il des souffrances parce que tu es l'évangéliste mais supporte cela y a-t-il l'affliction les souffrances pour le croyant supporte y a-t-il les souffrances pour le gagneur d'âme supporte y a-t-il les souffrances pour l'ouvrier chrétien pour la femme chrétienne pour l'homme chrétien supporte les souffrances fais l'oeuvre d'un évangéliste fais l'oeuvre d'un gagneur d'âme fais l'oeuvre d'un moissonneur rempli bien ton ministère verset 6 car moi aussi moi aussi je sais déjà de libération quand votre heure sonne je prie que vous soyez prêt comment serons-nous prêt quand notre heure sonne soyez prêt à tout moment soyez prêt chaque nuit soyez prêt à tout moment et s'il vient ce soir y a-t-il des choses qu'on doit à y a-t-il des choses qu'on doit amender les choses qu'on doit corriger et s'il vient ce soir et les attitudes que que je que je que les attitudes que je que je me donne alors y a-t-il des choses pratiques dans ma vie dans ma vie dans votre vie qu'on doit dire que Christ ne doit pas me rencontrer dans cette condition à son avènement il peut venir à tout moment à cause de cela soyez prêt et c'est-à-dire que car pour moi je sers de libération et le moment de mon départ approche et c'est-à-dire l'homme qui vivait dans la lumière parce qu'il vivait dans la lumière il n'y a pas il n'y a aucune ombre il n'y a pas aucune chose dans le secret il n'y a pas des taches noires il vit dans la lumière de Christ à tout moment et à cause de cela il dit la lumière va me montrer s'il y a quelque chose à corriger mais maintenant je suis prêt je marche dans la lumière je parle dans la lumière je vis dans la lumière je me comporte dans la lumière je produis dans la lumière parce que je marche dans la lumière de son soleil il dit et car pour moi je sers de libération et le moment de mon départ approche verset 7 j'ai combattu le bon combat pas le mauvais combat en combattant qu'on s'attend ce n'est pas un mauvais combat combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes ce n'est pas un mauvais combat combattre les bêtes en Éphèse n'est pas un mauvais combat combattre les corruptions de la chair afin de mener une vie de justice de sainteté dans ce siècle présent n'est pas un mauvais combat combattre la chair combattre ce qui va vous faire tomber n'est pas un mauvais combat j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course j'ai gardé la foi le verset 8 il dit désormais la couronne de justice m'est réservée lorsque vous venez à la fin du voyage à la fin de la course vous regardez derrière vous vous n'êtes pas la grâce de Dieu vous avez reçu la foi vous gardez la foi vous combattez pour la foi vous défendez la foi vous vivez par la foi dans le fil de Dieu qui vous a aimé et qui s'est donné lui-même pour vous vous demeurez constamment dans cette foi alors vous ne vous glissez pas et vous ne quittez pas pour aller à l'incrédulité menace désormais la couronne de justice mais réservée le Seigneur le juge me la donnera dans ce jour-là et non seulement à moi mais encore à tous mais encore à tous à tous est-ce qu'ils sont là ce soir il dit est-ce que nous sommes là ce soir mais à tous ceux qui auront aimé son avènement la couronne de justice la couronne de vie le prix et la récompense d'un engagement constant attend chacun de nous cela vous attend cela attend les triomphants vous serez triomphants au nom de Jésus Christ tenons-nous debout maintenant et par l'eau Seigneur dans la prière car le Seigneur lui-même vous aidera dans toutes les circonstances et les situations vous pourrez vous trouver le Seigneur vous aidera vous devez être sûr de votre salut être né de nouveau la repentance vous abandonnez la voie du péché vous abandonnez la voie du péché vous abandonnez la pratique du péché vous abandonnez ces pollutions ces plaisirs de la chair vous confessez vous répentez vous dites Seigneur il me faut le pardon le salut il faut il faut faire le salut soit encore intax parler au Seigneur est-ce que vous connaissez le jour où vous êtes sauvé que vous connaissez comment vous êtes sauvé est-ce que vous vous rappelez ce que la grâce de Dieu a fait dans votre vie lorsque vous vous êtes sauvé rappelez-vous rappelez-vous Dieu merci pour cela si vous ne pouvez pas vous rappeler soyez serré devant le Seigneur repentez-vous de tout de tout ce qui cause le doute suis-je sauvé ou pas rappelez-vous 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 amenez-vous à Dieu sans réserve quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé aujourd'hui peut être le jour délivrer du péché aujourd'hui peut être le jour nous sommes sauvés notre corps notre esprit notre attention notre attention tout est sur le Seigneur nous vivons pour le Seigneur on ne vit pas pour les gens qui soient là ou pas notre consécration est au Seigneur aussi solitaire que nous sommes dans ce monde nous ne devons pas permettre à la solitude de nous faire pécher ou faire quelque chose qui soit contraire à la grâce de Dieu qui demeure en nous nous savons Dieu nous donne la grâce la richesse de sa grâce il nous l'accorde il nous les accorde où que nous soyons nous savons que nous sommes en fin de Dieu nous avons l'Esprit de Dieu le Saint-Esprit qui dirige qui guide qui rend témoignage en nous nous savons que nous sommes héritiers de Dieu héritiers avec Christ parce que maintenant nous sommes enfants de Dieu nous savons quelque soit ce dont nous avons besoin nous ne devons pas nous plonger dans les tentations pour posséder la chose nous demandons nous cherchons nous tapons la porte et la porte nous est ouverte et Dieu nous ouvre la porte nous savons que nous avons une place au ciel nous sommes élevés pour nous asseoir dans les lieux célestes avec Christ et nous a élevé exalté nous sommes réellement des croyants consacrés ils nous préservent profitablement dans le royaume de Dieu les tentations viennent nous n'y succombat nous n'y succombons pas comme au jour de notre inconversion par la grâce de Dieu nous inversons nous inversons tous ces mauvais désirs du monde vous ne tombez plus et vous relevez vous tombez pour vous relevez une telle personne sera perdue pour toujours Christ peut venir à tout moment si Christ vient sur le temps où tu es encore tombé pas de fermeté pas de constance qui qui montre la grâce constante de Dieu dans ta vie maintenant vous pouvez résister au diable Christ le triomphant le vainqueur vit au dedans de vous vous les avez vaincu petits enfants car celui qui est en vous est plus grand que le tentateur qui est dans le monde ne permettez pas la concentration sur les choses de ce monde de faire de vous un insensé dans l'éternité Christ en pleurant que si je savais en versant des larmes si je savais ne permettez pas à la pression de richesse de la chair de vous pousser de vous attirer plonger mieux qu'à vous faire périr et grunez votre vie réveillez vous sortez en tenez tenez ferme tenez donnez-vous totalement en permanence au Seigneur renouvelez votre consécration la consécration de beaux vieux jours renouvelez cela vous allez recevoir la couronne de la vie notez pas vos yeux ne détruisez pas vos yeux de la couronne votre pensée de la couronne ici quelque chose de bon vous attend à tout moment comme vous restez avec le Seigneur restez ferme dans le Seigneur et à l'autre bord la couronne de justice la couronne de la vie la couronne de la gloire vous attend n'allez pas rater votre couronne au nom de Jésus n'allez pas rater votre place au ciel au nom de Jésus Père merci pour tes enfants merci pour nos frères et nos soeurs merci pour leur fidélité merci pour leur désir de continuer de te servir jusqu'à la fin aide leur décision aide leur désir aide leur dévotion et accorde leur la grâce qui va qui va épauler tout défi de leur vie au nom de Jésus Christ rend les forts qui se tiennent bon qui ne regardent pas en arrière qui ne tombent pas et lorsque la tentation vienne d'une direction donnée de n'importe quelle manière que la grâce la force et la puissance pour tenir bon pour en triompher soit accordé à chacun au nom de Jésus Christ que nul qui a entendu la parole aujourd'hui ne soit perdu finalement que la vie soit dans chaque vie dans chaque homme que la vie soit en chacun que la parole soit dans chaque corps et Seigneur chaque jour quelque soit ce qui arrive chaque jour nous allons mener une vie de victoire une vie de fermeté une vie de justice une vie de piété une vie de grâce au nom de Jésus Christ et s'il y a des besoins dans une vie que le diable essaie d'en profiter je te donner ceci sur la Seigneur dès ce jour résoud les problèmes de tes enfants au nom de Jésus et chaque fois donne à chacun mon frère là-bas ma soeur là-bas chaque fois donne à chacun tout ce qu'il te demande Seigneur qu'il vive qu'il mène une vie satisfaisante au nom de Jésus que la force du Seigneur demeure en vous que la bonté du Seigneur demeure avec vous que la joie du salut ne vous abandonne jamais au nom de Jésus Christ vous allez continuer jusqu'à la fin et finalement Dieu vous amènera à ce lieu où vous aurez la couronne de la vie la couronne de la justice la couronne de la gloire votre attente ici votre attente après tout ne sera pas annulée accompli ton bon désir dans la vie de tes enfants Seigneur merci parce que nous savons que tu as exaucé au nom de Jésus nous prions